Musique de générique Last Light ou plutôt pour la démo du jeu Last Light qui est sorti le 25 août 2021 donc c'est assez récent donc on est sur un jeu de type horreur n'est-ce pas ? casu parce que c'est quand même un petit jeu et aventure alors il est au prix de 13,29€ sur Steam mais si ça vous intéresse je vous invite à télécharger la démo pour essayer un petit peu avant de l'acheter au cas où et il faut savoir qu'il a été développé par la Team Cornfield ceci étant dit le jeu est en anglais en tout cas il est en japonais sous-titré anglais donc enfin sous-titré et tout ce qui est options, interface etc donc on va essayer ça et j'espère survivre parce que globalement je suis pas très confiante sur ce type de jeu c'est pas ma tasse de thé de base alors keyboard gamepad je vais jouer au keyboard donc au clavier ok pour l'instant ça va je... ok je vis ma meilleure vie dans une salle obscure avec mon casque sur la tête il fait si noir je peux presque rien voir les gars et ils disent que sa voix fait de l'écho dans cette pièce vide elle a pas demandé les gars techniquement elle a demandé les gens bouge ah d'accord donc là c'est quatrième mur bonjour bouge l'humi avec les touches WASD donc WASD when the check icon is deployed donc quand l'icône d'un petit check s'affiche je fais clic gauche et je maintiens le clic pour check l'item donc ok on passe en QWERTY j'aimerais bien pouvoir me... ok c'est la souris qui... c'est pratique ça hop a closed door sim it can't be open d'accord une porte fermée on dirait qu'elle peut être ouverte d'accord et donc il y a cette histoire de maintenir le clic ding ding ah faut pas m'effrayer comme ça c'est de mégan alors yumi t'es vraiment à l'intérieur bah ouais je suis à l'intérieur vous êtes où les gars on est déjà à l'intérieur on t'attend au quatrième j'imagine tu veux bien te dépêcher tout le monde t'attend ouais je suis désolée j'arrive écoute bien les directives Morgane va t'expliquer ok c'est un jeu d'horreur bizarre euh... tu dois trouver notre ID et je sais je sais pas trop in close ma ID quand est-ce que vous l'avez pris bon t'es ok ou pas allez avance le basement tiens une carte ok bon basement basement ou est le basement oh un ascenseur ok allons-y bon alors ma traduction est approximative mais je pense que ça va vous suffire pour comprendre euh... d'accord donc y'a un vieil ascenseur qui clignote est-ce qu'il fonctionne toujours ? est-ce qu'il est sûr ? ok je devrais descendre il faudrait que j'approche l'ascenseur et que je clique d'accord ding ok je peux aller au premier ou au B1 bah je sais pas select flow bah au premier j'ai l'impression que je suis toujours au même étage bah du coup on va aller au B1 ok là on a changé d'étage mais c'est... c'est du sang ? est-ce que je dois vraiment faire ça ? c'est... c'est un peu trop effrayant pour moi pas de réponse ok 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 c'est une carte du basement de... de la base on va appeler ça la base c'est pas le bon terme mais j'ai peu l'autre ok il faut que je regarde la map la carte sur le mur pour la checker ok ça ça doit être des toilettes il faut que j'aille ici bah ça va je vais tout droit et je monte il y a des salles partout et je prends pas les salles il faut pas que j'aille là il y a un truc mais il faut pas que j'y aille genre ils mettent ce genre de map mais vous imaginez la flip quoi ouais non je vais pas l'ouvrir merci oh qu'est-ce que c'est ? pourquoi est-ce qu'il y a un dessin sur le sol ici ? oh terrifiant ce dessin ok je fais table pour épliquer mon inventaire et tout ce que j'ai récupéré c'est dans mon inventaire et ça c'est mon journal je veux plus voir ce journal merci mais non merci ça c'est des toilettes pas besoin qu'est-ce que c'est que ces trucs là ? d'accord si je suis sur des items qui peuvent être avec lesquels je peux interagir je pense que check c'est interagir alors eh ben je fais je peux interagir si je suis face à un objet sur lequel je peux interagir alors je peux interagir merci le jeu donc une pile de déchets il y a peut-être quelque chose d'utile à l'intérieur du sel du sel ok ah il paraît que le sel ça permet d'éloigner les fantômes je vais en prendre un peu ok ok et je fais F pour remplacer oh une bougie donc je fais hop je peux faire 1, 2 ou 3 avec les touches de clavier mais je peux aussi directement bouger la molette donc on va la placer là ok bon ben je vais une bougie oh ben arrêtez avec ce truc j'en veux pas c'est vraiment effrayant c'est vraiment effrayant où est l'ID ? je sais pas c'est quoi l'ID sincèrement encore du sang là il y a une clé c'est fermé mais je peux voir la clé dans le pot du coup est-ce que je dois vraiment ouvrir ? d'accord quand on a une clé les portes fermées à clé s'ouvrent automatiquement donc on récupère ça bah automatiquement elles peuvent s'ouvrir quoi ok ou peut être l'ID c'est plus moi qui ai le contrôle là ok c'est là ah bon ? ah oui bah c'est ça d'accord clique c'est son badge l'ID c'est son badge Student identification card c'est son badge eh eh j'ai pas envie de cliquer parce que ça veut dire que la suite va se déclencher qu'est-ce que c'était quoi ce son ? qu'est-ce que c'était ? qu'est-ce que c'était ? le truc essaie d'ouvrir la porte faut que je me cache je suis cachée le truc faut que je prévienne tout le monde ou est-ce que vous êtes ? je peux plus supporter ça je peux pas en supporter plus Move while pressing to shift, get to run D'accord, pour courir, je fais shift D'accord, donc ça va éteindre la lampe Parce que je cours et que du coup la lampe s'éteint Et ma chauche d'endurance va se consommer plus vite Close J'ai envie de rester là-dedans, franchement Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, j'ai déjà compris Si ça c'est ce qu'elle fait quand je suis cachée Qu'est-ce qu'elle doit faire quand je ne suis plus cachée ? Comment je sors ? Ah C'est bon, je suis cachée Elle a un pattern, elle a clairement un pattern Je peux me cacher où ? Je peux me cacher où ? Ah Je sais pas où je peux me cacher, je sais pas, je sais pas Ok Est-ce que ce truc est parti ? Est-ce que tout le monde va bien ? Ok, on va regarder si j'ai des réponses Comment ça, j'ai déjà mis des... j'imagine pas des trucs Elle dit non, 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 j'ai été chassée par ce truc Ah, t'es tellement une lopette Allez, trouve nos passes et puis on va appuyer ça des passes maintenant Ok, ils ont mis deux cartes au premier étage Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'on dirait pas de la mettre là ? Comment on fait ? Voilà Il n'y a rien D'accord Ok, j'avais bien fouillé celui-là Oker 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 Je ne Il y a une autre bestiole qui est là Je sais pas où elle est mais elle est là Super Je suis en PLS Mauvais bouton, c'est pas grave Je sais pas trop à quoi ça sert la lumière Est-ce que ça veut dire que la créature elle peut pas être là s'il y a de la lumière ? Oui, ça a l'air d'être un fantôme Mais bouge pas Salut C'est pas faux Il me dit de laisser les portes ouvertes Comme ça je peux m'enfuir En gros J'approuve Du sel Il y a plein de piles avec rien dedans Moi je veux plus d'endroit où me cacher Il y a elle là mais elle a pas l'air méchante Il y a pas mal de monde J'ai posé une bougie J'aurais pas dû Erreur de bouton D'accord D'accord Eux ils sont pas trop flippants Ok On a pas besoin pour l'instant de se cacher là-dedans Je sais pas où elle est mais elle est pas loin la bestiole D'accord ah c'est pas le bon bouton je me fais avoir à chaque fois ok bon c'est pas grave elle est pas loin ok bon est ce que j'ai envie de recommencer je suis pas sûr tout à fait je suis pas sûr le jeu le jeu que fais tu comment ça t'as un mal de tête je suis désolé je vais te laisser dans ton mal de tête ok on va se laisser là parce que je vais pas pouvoir jouer plus longtemps parce que je suis un peu une pétocharde et qu'on est déjà à 20 minutes d'épisode et que c'est pas mal presque 20 minutes ça va le temps que je parle un petit peu du jeu ça va le faire bon alors première chose c'est pas fait pour moi c'est pas fait pour moi encore que franchement ça va parce que les fantômes sont gentils et que la créature bizarre là qui est pas très gentil mais genre si on est dans l'ascenseur elle ne peut pas nous avoir et apparemment elle a quand même des patterns donc ça doit pas être très compliqué de l'éviter en plus on peut se mettre dans les placards même si elle nous voit elle peut pas nous attaquer ça va elle nous chasse pas je crois qu'elle suit son chemin sans trop en sortir en plus on a des conseils de la part des fantômes même s'ils sont un peu gring c'est pas grave ils sont gentils quand même par contre si c'est le type de jeu que vous aimez bien n'hésitez pas à tester la démo et pourquoi pas apprendre le jeu en plus si jamais vous parlez japonais bah c'est plus simple si vous ne parlez pas japonais vous pourrez apprendre le japonais en live par contre il faut parler anglais en tout cas il faut être capable de lire l'anglais de le comprendre parce que je n'ai pas disponible en français et à mon avis il le sera pas avant un moment en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite séance pas vraiment détente pour moi mais bon au moins ce petit épisode on se retrouve demain j'arrive plus à parler je suis terrorisée on se retrouve demain pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien ciao bye bye